Yo tout le monde c'est AKF j'espère que vous allez bien c'est un plaisir de vous retrouver sur la version 1.29 du jeu Alors honnêtement j'ai vraiment bien avancé par rapport à la dernière fois La dernière fois je vous avais présenté quelques astuces etc je venais un petit peu de découvrir les prix Je venais un peu de découvrir l'ambiance qu'il y avait sur le serveur et honnêtement c'est énorme Regardez juste le nombre de personnes qu'il y a c'est tout simplement fabuleux Et moi même regardez un petit peu je suis passé niveau 90 quand même Donc autant vous dire que j'ai bien joué c'est un étang Niveau 90 alors aujourd'hui on va parler un petit peu de tout tranquillement On va avoir quelques techniques peut-être je vais peut-être faire un petit donjon bouffe-tout avec vous Pour vous montrer un petit peu que les kamas ça rentre facilement maintenant Et voilà on est là pour discuter tranquillement mais avant qu'on discute lâche un gros gros like Tout de suite tu mets un gros like ça met 3 secondes même pas ça met une seconde Et en même temps tu m'écoutes parler tu mets le like et c'est fini on en parle plus Donc aujourd'hui tranquillement on va discuter on va parler on va échanger un petit peu D'ailleurs ceux qui souhaitent me rejoindre sur le jeu je n'ai pas vu beaucoup qui m'ont MP N'hésitez pas vous pouvez voir mon pseudo qui est affiché à l'écran à l'heure actuelle Allez venez venez m'MP je suis sur Eratz si jamais venez Vous pouvez m'MP il n'y a pas de soucis on peut faire du donjon ensemble Il n'y a pas de problème et vous voyez que j'ai bijoutier aussi Donc si vous faut un craft vous venez il n'y a pas de soucis Vous me dites je te connais et bah paf je te le craft gratos il n'y a aucun problème Niveau 65 je suis bijoutier donc ça ça a plutôt bien avancé aussi Beaucoup de kamas la clé quand je l'ai monté j'ai perdu rien du tout j'ai vraiment fait beaucoup beaucoup de kamas en le montant Donc pas mal du tout je ferai peut-être une vidéo dessus pour vous montrer pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ça Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui on est là pour parler tranquillement de ce qu'on a fait Joyeux match 41 aussi je suis en train de le monter c'est un petit peu long mais ça passe il n'y a pas de problème J'avais mis pas mal de runes de côté Au niveau du stuff Tranquillement ça avance alors je vais être honnête Quand tu veux acheter un item Que ce soit Une coiffe br Ou que ce soit l'excellent bâton de rang Ou Surtout l'item griotte royale Tu dois y laisser un rein à chaque fois C'est à dire que le premier tu l'achètes Tu donnes un rein ça va tu vois t'es encore bien Mais après tu peux plus Au bout d'un moment tu peux plus 800 000 700 000 600 000 kamas l'item bloc griotte royale Au bout d'un moment il va y avoir un problème tu vois Je veux dire Franchement il y a tous les items dans le jeu valent super cher Mais moi c'est pas quelque chose qui me fait peur Au contraire je préfère qu'on galère un petit peu à ce stuff au début Contrairement où maintenant sur la 2.36 T'arrives tranquillement Tu joues 2h T'es niveau 100 T'as ton stuff Donc là je préfère Je préfère largement Ça comme ça Et du coup Là on a quand même un bon petit stuff On a 416 d'intel Quelque chose comme ça 416 d'intel Tranquillement On a notre flèche explosive Donc on va directement aller au donjon bouffe Comme ça en même temps je te parle En même temps je te montre le donjon Mais franchement en une semaine je trouve que j'ai vraiment bien avancé Donc je suis plutôt content par rapport à ça Alors on va se faire quoi On va se prendre une On va prendre le zap On va aller tranquillement Au donjon vous allez voir c'est super méga rapide Je me suis pris un petit bloc aussi Bon 4 intels Rien de fou Mais bon ça fait un peu la différence Donc voilà clairement les items Je crois que le bop de Griot Royale Il m'ont coûté genre 400 000 kamas Je les ai crafté en plus 400 000 si vous craftez 3 milliards et demi si vous l'achetez en AGV Non mais c'est beaucoup plus cher en AGV en tout cas Donc allez le craftez Faites attention hein Vous savez que vous n'avez pas 100% de chance de craftez etc Donc prenez un level 100 Au moins vous êtes au moins vous êtes sûr Voilà la cape Donc j'ai encore des systèmes à évidemment changer C'est vraiment un stuff pour le moment Tout ce qu'il y a de plus basique Mais bon monter bijoutier Il faut que j'ai beaucoup de kamas pour Il faut que j'ai beaucoup de kamas Non ça veut rien dire Il faut que j'investisse beaucoup de kamas dans bijoutiers Même si je m'en fais à côté Mais du coup je peux pas dépenser tous mes kamas Sinon j'ai plus rien à investir Bref on va Au donjon bouffe tout Exactement c'est là où on voulait aller Donc franchement ça me fait plaisir de vous retrouver les amis Donc je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait en jeu Mais surtout n'hésitez pas à me rejoindre Clairement c'est ça le but C'est me rejoindre On peut parler Il n'y a aucun problème Je suis connecté assez souvent sur cette version du jeu Venez nombreux Donc voilà on va lancer tranquillement Sans autre problème En tout cas j'espère que vous vous régalez aussi sur cette version du jeu Parce que moi honnêtement je me régale Mais vraiment énormément C'est un truc de fou Tout simplement vous venez Il y a 10 millions de personnes qui jouent Il y a une ambiance de dingue Les donjons sont blindés C'est franchement énorme Et ne viens pas me dire que c'est parce que ça vient de sortir Non ça fait déjà plus d'un mois qu'on peut y jouer à la 1.29 Donc l'ambiance perdure quand même Donc c'est quand même une chose qu'il faut noter Donc c'est pas juste parce que c'est le début Que c'est l'effet de mode etc Non je pense qu'on est parti pour avoir une bonne ambiance Assez longtemps sur cette version du jeu Et clairement si ça peut durer très longtemps cette ambiance Je l'apprends il n'y a pas de soucis Les ressources de base valent cher T'as juste à farmer un petit peu tu te fais des camas Tu galères pour ton stuff en étant bas level Tu galères pour XP Mais tout ça c'est que du bonheur C'est vraiment que du bonheur On nous a tellement facilité le jeu sur la 2.36 Je crois qu'on a l'heure actuelle Que maintenant tu reprends du plaisir en fait A avoir des échecs sur les crafts A plein de choses comme ça A XP tout simplement C'est plus long à XP Donc que du bonheur par rapport à ça Vous avez vu les combats qui s'enchaînent très rapidement Je ne vous fais pas une description du donjon C'est pour en même temps que vous ayez une petite image du jeu Donc clairement les métiers de craft J'ai un ami qui est à côté de ça mon petit cordonnier Et je vais sans doute faire tailleur par la suite C'est très rentable Il faut faire vraiment attention à ce que vous choisissez comme craft Mais allez toujours bien vérifier avant que ça peut se vendre C'est intéressant Si vous voulez vraiment une liste du bijoutier De comment j'ai monté le bijoutier 65 en me faisant des camas Je vous le ferai Il n'y a aucun problème Il n'y a vraiment aucun problème Alors par contre je vais le faire solo J'aime pas trop Apparemment que ça aurait été un abonné J'aurais fait que l'abonné Mais là je préfère le faire solo pour aller vite Mais il n'y a aucun problème Je vais vous faire vraiment un descriptif du métier Il n'y a aucun soucis A côté de ça j'ai fait aussi des aînus Quand même Quelques aînus Tranquillement Histoire de pouvoir dropper Parce que quand je ferme le donjon bouffe Je prends quelques aînus avec moi D'ailleurs j'avais pas de ressources sur moi avant Et je vous montrerai à la fin du donjon Qu'on obtient quand même quelques ressources Et les aînus en ont encore plus Et vous pouvez faire énormément de camas C'est aussi pour ça que je vous montre cette vidéo là Moi le donjon bouffe je le fais en à peu près 10 minutes Si je me trompe pas 10-12 Peut-être un peu plus en vidéo Et plus Plus un peu Quelques minutes en plus Si vous prenez des aînus Mais Si vous prenez Imaginons un cra plus 7 aînus Mais alors là c'est vraiment le mec Qui tout ce qu'il veut c'est du camas Vous vous faites 100 000 camas par donjon C'est à peu près ça Alors le cra il est venu avec moi C'est pas grave Donc ouais 100 000 camas environ par donjon C'est vraiment vraiment intéressant Je trouve que c'est C'est juste énorme en fait Mais à côté de ça Les métiers m'ont rapporté aussi beaucoup de camas Donc ça c'est vraiment à vous de voir En tout cas Je m'éclate à mort sur ce jeu C'est clairement ça Je reprends du plaisir Et je vais vous le transmettre Donc ceux qui ne sont pas encore en train de jouer à la 1.29 Venez sur la 1.29 Venez sur Eta Sur Eratz Et il n'y a pas de soucis On va faire du donjon ensemble On va discuter Et même si on ne joue pas ensemble Venez vous éclater C'est vraiment l'ambiance est folle Clairement l'ambiance est folle Il n'y a pas Alors évidemment des fois Vous allez voir le petit Celui qui a envie de dropper Qui a 7 et nu Moi je n'ai pas 7 ans Je n'ai 2, 3 Celui qui a 7 et nu Qu'ils appellent Enu 1, Enu 2, Enu 3, Enu 4, Enu 5, Enu 6, Enu 6, Enu 7 Enfin je ne te fais pas un dessin Ils ont tous le même stuff La même couleur Le même nom Ils s'en fichent totalement de ces enus là Tout ce qu'il veut c'est la maille Voilà Mais il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça Vous inquiétez pas Il y a beaucoup de personnes Qui sont comme moi Comme mes amis Comme certaines personnes que je vois Ils sont là Ça recrute sec Et ça enchaîne les donjons Donc vraiment Allez-y Vous pouvez Si vous voulez retrouver cette ambiance autrefois Elle est présente Vous pouvez y venir sans problème Voilà On se retrouve déjà au boss Donc je vous ai passé la dernière salle Parce que ça Pouveau être ennuyant Et j'ai pas envie de vous ennuyer du tout Donc là La petite pierre Donc donjon Bulbe A faire évidemment Sur l'île de Pandala Pour pouvoir capturer Là j'ai pris des petites pierres 75 Et j'ai monté un peu le sort Parce qu'on n'a pas 100% Je vous le rappelle On a C'est tous ces petits trucs là Qui font que là 1.29 est énorme Enfin bref J'ai 6% en plus Si vous le montez au max Évidemment qu'une pierre 75 Plus 25% Vous avez 100% de chance De capture Là je n'ai que 6 plus 75 Ça fait 81 Si on est Si on est assez bon en maths Donc La petite pierre dame On va lancer tranquillement Et on va voir que Voilà Finalement le donjon de bouffe C'est à peu près Le truc le plus rentable Si vous avez un perso de zone Après évidemment Vous n'avez pas forcément Un crafeux Un yop air Etc Mais si vous êtes Avec un Si vous en connaissez un Ou si vous pouvez Farmer avec Allez-y Parce que vous allez voir Que c'est clairement Rentable Et quelque chose de fou Donc là J'ai pris Un 43 Donc le plus HL Qu'il soit Donc il a beaucoup de vie Mais ça Ça ne m'intéresse pas forcément En vrai d'habitude Je prends les 35 Si je peux Parce que Moi tout ce que je veux C'est de la capture En plus C'est pas au niveau du boss Que vous allez dropper Le maximum de ressources Clairement pas C'est vraiment Tout est ça à l'avant Surtout les salles Avec les bouffetons Parce que Tout ce qui est cure De bouffetons noirs Cure de bouffetons blancs Les laines Tout ça Ça vaut assez cher Après Bouffetou Il y a cornes Etc Assez sympa Mais le boss C'est pas clairement La salle la plus rentable Sachant que j'en ai formé De dizaines Et les laines BR Vale un peu de thunes Mais ça tombe pas Souvent Il est un petit peu radin Le BR Donc voilà On va finir ça Et on va voir un petit peu Je vais vous expliquer Tout ce qui est Parce que Il n'y a pas une seule chose Qui est rentable Dans ce donjon là Il y en a plein Et je vais tout vous expliquer Juste après Donc là On va Finir cela Tranquillement Et vous allez voir Que c'est juste énorme En fait Ce donjon là Est vraiment énorme Si vous pouvez le farmer Si vous avez l'occasion De le faire Mais faites le C'est tout simplement Très rentable Donc là du coup Moi j'ai 4 persos Mon ami en a 4 Et on le farm Pas en boucle non plus On en fait quelques uns Quand même Et c'est clairement La chose la plus rentable Avec ça Tu cumules un petit métier Genre bijoutier Tailleur coordonnier Il y a aussi des petits forgeurs Forgeurs de paix Etc Qui peuvent intéresser Je ferai une vidéo Sur les métiers Sur l'1.29 Ne vous inquiétez pas Si tu combines métier Donc une fois que tu as investi Tout tes camas Tu vas en farm BR Mais alors là Tu te fais Un max d'argent C'est un truc de fou Tu peux monter A ouais Quelques bon centaines De milliards C'est vraiment Juste une question D'être motivé Sur l'1.29 T'es motivé Tu farm Et bah t'es bien C'est clairement C'est clairement Comme ça que ça se passe Donc là On va lancer La petite capture La petite capture d'âme Qui va bien La petite capture d'âme Qui fait un EC Tranquillement Y'a pas de problème Ouais On peut le relancer Le prochain tour C'est bon Donc là Je vais le relancer Donc je l'ai monté Un petit peu Pour avoir deux tours Comme ça Si je suis solo J'ai le temps de finir Parce que Voilà Ça te coûte des PA Etc Enfin bref Je suis en train de le monter J'ai plus assez de points de sort Mais dès que je pourrais le monter Je le montrerai au maximum Donc là on va le finir Voyez On a encore la capture d'âme Pendant un tour Si on l'aurait laissé level 1 Si on l'avait laissé level 1 On n'aurait pas pu Finir de le tuer Donc Hop On va faire ça Pour avoir le petit tchal Et voilà J'espère qu'on a la capture On a pas 100% de chance Je le rappelle On a pas eu la capture C'est la première fois que ça m'arrive Voilà C'est comme ça que ça se passe C'est la première fois que ça m'arrive Je n'ai pas eu la capture Bref Normalement tu as 100% de chance Soit tu prends des pierres 100% de chance Parce que moi je suis un radin Donc je prends pas les pierres 100% Qui valent pépettes Soit Tu as le sort up Dans tous les cas Normalement tu as 100% de chance Il y a seulement moi Qui a pas 100% de chance Parce que j'ai pas voulu monter le sort Parce que j'avais pas assez de points J'en ai encore d'autres à descendre J'ai expirations qui sont montées De quand j'ai expé Je vais descendre tout ça Donc là Petit récapitulatif mon ami Quand tu fais un donjon BR Déjà à la fin tu obtiens un chacha Donc ça Tu vois environ 200 000 personnes devant le donjon Qui disent achète chacha 500kman unités Et la plupart ne savent même pas pourquoi Ils achètent des chacha 500kman unités Et toi même peut-être Tu en as déjà vendu à ces mecs là Qui les achètent 500, 600, 700 Peut-être des fois 1000kman unités Tu te dis Mais c'est vraiment trop stylé Ça sert à rien Et bah non Parce que ce truc là Ce chacha là Qui te donne à la fin comme ça gratis Ça te fait 3000kman Voilà 3000kman ils te le donnent à la fin Ça fait 3000kman Donc tout ce que t'as à faire en fait C'est soit T'as 50% de chance au level 1 Donc c'est Tu prends le métier bouché Sur un autre perso si possible Ou alors t'as un pote qui est bouché Donc tu lui donnes Et tu le transformes en fantôme Donc si t'es niveau 1 bouché T'as 50% de chance Donc t'as 50% de chance Que t'as 3000kman qui partent en fumée T'as 50% de chance Que tu te fasses 3000kman sur un chacha Si t'es niveau 10 bouché T'as 100% de chance de le transformer en fantôme Donc tu peux monter Tu peux monter bouché si tu le souhaites Moi je l'ai monté Comme ça je suis sûr que tous mes chacha Ça te devient des fantômes 3000kman à chaque donjon Mais c'est 3000kman par perso déjà Donc là Quand tu te dis 8 perso Ça commence à devenir intéressant Si t'as 8 perso Si t'en as 4 C'est déjà pas mal en plus Si t'en as 1 aussi Donc 3000kman sur ce chacha là Donc voilà Si t'as une team Tu peux te faire 20 000kman Plus de 20 000kman 20-24 000kman Juste avec ses chacha A la fin du donjon Ensuite Les ressources Le plus important Les ressources Evidemment que tu vas te faire Beaucoup de ressources Alors moi j'ai pas beaucoup de pp là J'en ai Bah j'en ai à voir 100 Je pense que quelque chose comme ça 109 pp J'ai une thème qui donne de la pp Mais sur les ennus blindés de prospection Donc au level 20 Tu montes déjà à 150 pp Sans problème Tu droppes déjà mieux Tu fais aussi des challenges Quand t'es en team à 8 Tu fais quelques challenges dans les salles Surtout au début quand il y a du bouffeton On va regarder vite fait les prix Après ensemble Donc là tu te fais masse kama Tu peux drop des clés aussi Qui remboursent du coup ton donjon Souvent tu droppes quasiment Le même nombre de clés Que ce que tu viens d'utiliser Donc énormément de bénéf Parce que tu ne payes pas ta clé Qui vaut 1000-1500kman Donc c'est cool Des fois tu t'en fais même plus que ça Donc ça c'est bien Ensuite t'as des items Donc que ça soit Donc là j'en avais déjà une sur moi Je crois que j'en ai dropé une Je suis pas sûr Mais que ça soit Tout simplement des items bouff N'importe lesquels Et bah ça te fait des kama Parce que tu vas directement les briser après Alors les bonnes coiffes Les bonnes capes Tu peux peut-être les mettre en vente Moi je les brise Souvent c'est même plus rentable de les briser Parce que si c'est très bon jet Ça direct obtiendra des bonnes runes dessus Donc des fois Vaut mieux les briser Moi je brise tous les items bouff Et honnêtement Quand tu fermes à plusieurs comptes Le donjon bouffe en boucle Les items ça tombe quand même bien Et donc les pas vie Les pas Les pas inis Les même des ra in et des rafos sur les coffres Ça tombe très facilement Donc ça fait Evidemment masse Kama en plus Et en plus de ça T'as la capture Bon moi je l'ai pas eu ici Forcément vu que c'est en vidéo Tu vas forcément avoir un truc qui marche pas Et donc t'as la capture Qui équivaut environ à 18 000 20 000 kama Ça dépend combien t'en vends Si tu les vends en masse Souvent les mecs ils te les prennent 20 000 kama Il n'y a pas de soucis Si tu ne trouves pas le radin du coin Il va te les payer 20 000 kama unité Donc Clairement Le donjon bouffe Sachant que j'ai du mettre à peu près J'ai même pas mis 10 minutes à le faire J'ai même pas mis 10 minutes à le faire J'ai du mettre 8 9 minutes à le faire Tu fais une rentabilité De ouf Tu fais 3000 kama de chacha 20 000 la capture 23 000 Et là rien qu'en ces ressources là Moi je dois avoir Je ne sais pas Peut-être 10 000 kama Rien que ces ressources là Donc Pour te dire Mais c'est vraiment juste énorme Donc on va aller vite fait à Bonta On va regarder ça ensemble Donc je ne sais pas de potion Donc on va aller prendre le zap On va marcher un petit peu Donc voilà Clairement ce donjon est très très rentable Donc là c'était une petite vidéo Pour montrer l'évolution du KRA Un petit peu ce que je fais à l'heure actuelle dans le jeu Donc Farm le donjon A côté de je monte mon métier C'est pas mal du tout En parallèle avec quelques énus Voilà On parlait des 10 énus Bah là il y en a fait quelques-uns Vraiment vraiment intéressant Franchement c'est vraiment cool Ça fait plaisir de retrouver cette ambiance là Et moi je ne me lasse pas De cette version du jeu Donc je vais vous montrer rapidement les ressources Et on va se laisser là dessus tranquillement La prochaine fois Evidemment que ça va être de la technique kama Ou comment monter un métier Enfin dis-moi vraiment en commentaire Ce que tu souhaites voir pour la prochaine fois Donc là pour te montrer un petit peu Comment ça se passe Alors cuir Regarde juste le prix des cuir Cuir de bouffeton blanc Alors là ouais Là par sens un petit peu monté Mais si ça monte Ça veut dire que ça se vend évidemment Mais souvent 25-26 000 kama Donc voilà T'en drop 10 Moi j'en ai eu 9 T'en drop 10 T'as 2500 kama Et je peux te dire que Pour te donner une petite idée Avec 4 donjons Avec mon cra et 3 énus Je me suis fait 200 cuir de bouffeton blanc Donc voilà 50-60 000 kama Juste de cuir de bouffeton blanc En les 4 donjons Tu les fais en 1h Donc voilà 50 000 kama Avec du cuir de bouffeton blanc Sans compter les 3 captures 3-4 captures que t'as eu Sans compter les chachas Bref c'est énorme Franchement c'est énorme Et à côté de ça T'es évidemment T'es obligé pas de monter ton métier Tu te fais un métier C'est vraiment super important Moi je me suis fait bijoutier Tu fais soit bijoutier Quand on est ailleurs Ça c'est vraiment bien Soit après tu peux faire un autre Mais après c'est à toi de voir Moi j'ai investi beaucoup de kama S'il n'y avait pas investi dans mon métier J'aurais peut-être encore plus De kama sur moi Un meilleur stuff etc Mais là j'ai le basique Pour gérer le donjon BR Et ça me suffit largement Après je vais évidemment Améliorer ce stuff Au fur et à mesure Mais une fois que t'as un métier C'est plus très compliqué De faire ça Donc voilà Tu peux voir le prix des bouffetous Le cuir de bouffetous C'est celui qui va le moins cher Noir 16 000 Blanc 25 000 on va dire Le cuir de chef de guerre 2 000 il vaut pas grand chose T'as des laines évidemment Des laines en maf Des laines en maf Des laines en masse plutôt Bouffetons blanc ça va un petit peu Tu vois 6400 La laine de bouffetous royale Quand même 13 000 kama Les chefs de guerre 23 000 kama T'en droves un petit peu moins que le reste T'as évidemment Les cornes de bouffetous A 21 000 kama laissant Puis t'as des baffes de bouffetous Puis t'as encore plein d'autres trucs Franchement c'est énorme T'as les yeux de bouffetous aussi Qui valent 6000, 7000, 8000 kama Les 10 Qui sont nécessaires pour crafter Les clés par exemple Tout simplement Ou d'autres items encore Voilà donc vraiment Petite vidéo pour vous montrer Un petit peu l'avancement De ce perso En fait c'est pas comme une aventure suivie Mais disons que Je vais vous expliquer au fur et à mesure C'est comme ça que ça va se passer C'est comme ça Que vous me l'avez plus ou moins proposé Dans vos commentaires Je ne vous fais pas Une aventure suivie sur le jeu Parce que je vais pas vous mettre 10 000 épisodes Parce que vous êtes pas 10 000 A en vouloir Tout là sur la chaîne Mais des petites vidéos Comme ça Tranquillement De temps en temps Pour vous dire un petit peu Ce que je fais Donc là voilà Je vous montre le crat Tranquillement Je vous montre les métiers Que j'ai fait tranquillement Comment je me fais des kama A l'heure actuelle Et je reviendrai vers vous Avec des vidéos plus précises Si vous le souhaitez Sur comment monter Tel ou tel métier Sur la 1.29 Ou comment se faire des kama Etc Il y a vraiment aucun problème Les amis En tout cas j'espère que vous avez Kiffé cette petite vidéo Détente Pour le week-end Tranquillement Un petit vendredi soir Moi je vous retrouve très bientôt Sur cette version du jeu Pour des techniques kama Il va y en avoir Evidemment Beaucoup Sur cette version du jeu Mais il y en aura aussi Beaucoup Sur l'autre version du jeu Étant donné que vous êtes Nombreux Sur les deux versions A jouer Et à vouloir Et à vouloir C'est pas très clair Ce que je veux dire Vous êtes nombreux A vouloir Des techniques kama Et bah Elles arriveront Sans aucun problème En attendant N'oubliez vraiment pas De mettre le petit like C'est super méga important Beaucoup de youtubeurs Sont en train de dire Qu'il faut mettre des likes C'est normal Si on est plus de likes Sur les vidéos Les vidéos ne sont plus Du tout référencées Et si moi j'aide Deux personnes Voilà Deux personnes Je suis content d'aider deux personnes Mais si je peux en aider deux mille Bah je préfère aider deux mille personnes Donc vas-y Lâche C'est vraiment ce like En attendant Porte-toi bien Et je te retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao tout le monde J' keinen casse and t' thoughtful Mi часть